Le 6 septembre 2019 Le 5.9 en Oregon, vraiment très très important quand même, 5.9, on va aller voir ça ensemble. Merci à tous ceux qui nous envoient des liens à tous les jours, c'est vraiment très apprécié et c'est essentiel de continuer votre bon travail. Donc un sisme de magnitude 5.9 se produit au large de l'Oregon, un puissant tremblement de terre s'est produit hier au large de l'Oregon. Les secours ont été enregistrés à 285 km de la ville de Brandon, un tremblement de magnitude 5.9 a été enregistré hier. Donc le foyer du sisme se trouvait à une profondeur de 10 km, ce qui n'est vraiment pas profond. Les secours ont été enregistrés à 285 km de la côte pacifique, notamment de la ville de Brandon. Brandon nous précise, l'USGS, on peut voir ici l'épicentre. On peut le revoir ici. Donc ce séisme a été précédé par un autre tremblement de terre qui a eu lieu dans la même région, dont l'épicentre se trouvait à 249 km de Brandon. Et à la même profondeur, nous indique la fameuse USGS. Cette région a été marquée par un tremblement de terre plus puissant qui s'est produit le 29 août, dont je vous avais parlé aussi, de 6.3 et 6.4. Donc, beaucoup d'activités sismiques dans ce coin-là. René, un abonné qui suit Spoutnik, dit « Il n'est pas étonnant, il y en aura de plus en plus, de plus en plus fort, là où on ne s'attend pas que cela va secouer la terre. » Et en convolution, vous voyez l'oragan d'Oriane, pardon, qui est avec des vents de plus de 280 km heure, et ses rafales de plus de 300 a fait du surplasse pendant 48 heures sur les Bahamas. Demain sera peut-être notre tour. Donc, on le sait, on a des changements climatiques qui sont majeurs, qui n'ont rien à voir avec l'industrialisation. D'ailleurs, il y a un autre lien qui m'a été envoyé, dont je vous parlerai, qui confirme que, dans l'histoire de notre belle planète bleue, il y a eu tellement d'événements majeurs, de cataclysmiques, qui ont presque éradiqué la vie sur Terre. Et il y a 2 milliards d'années, 99 % de la vie a été éradiquée. Il faut vous rappeler de l'époque où il y a eu cette histoire aussi, d'éradication de la vie à l'époque des dinosaures, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on vit en ce moment, c'est rien comparativement à tout ce qui s'est produit dans ces époques-là de l'histoire de notre belle planète bleue. Il faut rationaliser tout. On est dans une époque où les politiciens, les crapules, les médias corrompus qui protègent, les médias sont corporatistes, ils protègent les classes dirigeantes, et on veut absolument empocher de plus en plus d'argent, et on s'en va avec cette folie du CO2, des changements climatiques qu'on veut arrêter. Je ne sais pas comment on pourrait arrêter des changements climatiques. Ces gens-là ont des baguettes magiques, j'imagine. Mais tout ça, c'est de la démagogie. Il faut faire attention à toute cette folie-là, puis ne pas tomber dans le panneau. Oui, il y a des changements climatiques, oui, ils sont cycliques, et oui, ils sont historiques, et oui, ils vont se répéter, et oui, il y en aura d'autres. Mais ça n'a rien à voir avec le CO2, l'industrialisation, le fait qu'on veut changer toutes vos vies, votre mode de vie, vous éliminer vos voitures, les avions, les trains, les bateaux. Wow! C'est vraiment... Ça fait tourner la tête. C'est Edith Piaf qui pourrait revenir aujourd'hui avec... Tu m'as fait tourner la tête, puis je peux vous dire une chose, ça aurait encore un grand succès. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada